Je s'espère que la troisième dimension vous a vécu. Ce matin, les enfants étaient à l'honneur en salle Aimé Césaire de Tropicatrium. Boum Calico proposait un grand voyage en trois dimensions à travers la projection de films d'animation, documentaires, mises en scène, théâtralisées, karaoké et musique. Alors Boum Calico, je dirais que c'est une expérience pour les enfants. C'est une expérience qui permet aux enfants de découvrir les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Alors ça tombe bien, on est dans les rencontres cinéma martinique et c'est vraiment le lieu et l'occasion pour eux de voir ce que c'est que ce métier-là et de réaliser que la perspective est possible. On est parti petit parce que quand on n'est pas nombreux, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis au fur et à mesure qu'on trouve des compétences et qu'on peut faire partager les possibilités à d'autres, on peut aller plus loin. Donc aujourd'hui, effectivement, on est déjà arrivé à Tartane, on a même touché le prêcheur. Et on a réussi avec une école à aller jusqu'en Louisiane. Et ça prouve qu'on peut aller encore plus loin. C'est nous qui remercions les enfants parce que vraiment, vous savez que l'équipe, elle est jeune. L'équipe apprend aussi. Vous avez vu ? Focus sur une petite pépite qui sera projetée ce vendredi en salle France Fanon, Tourment d'amour de Caroline Jules. C'est un film qui parle d'amour et de ses tourments, surtout dans le milieu familial. L'histoire, c'est deux sœurs qui, après la mort de leur grand-mère, retournent dans la maison familiale pour ranger la maison. Et il se trouve que la grande sœur que j'interprète, Myriam, a décidé d'inviter son père à déjeuner sans l'annoncer à sa jeune sœur qui, elle, va le prendre très très mal, Vanessa. Elle va le prendre très très mal. Et donc, il y aura un affrontement parfois silencieux entre ces trois personnages qui vont beaucoup attendre de ce rendez-vous et qui, peut-être, finalement, vont manquer ce rendez-vous. C'est vrai que je me suis beaucoup reconnue dans ce scénario et je ne suis pas la seule. C'est vrai que tout le monde a quelque part vécu ces rendez-vous avec l'amour, l'amour filial, une sorte de rendez-vous parfois manqué, parfois difficile. Dans le rôle du père, Christophe Rangoli, dit Papa Slam, livre une prestation époustouflante. Un film qui sera suivi d'un long-métrage de Puerto Rico, avant que de chante le coq, y ait le robin du meilleur film caribéen. À Madiana, les RCM vous proposent le dernier opus de Paul Vérovan. Elle, avec Isabelle Huppert et The Neon Demon de Nicolas Winding-Refen. ... ... ... ...